bonjour et bienvenue pour la correction de cet exercice sur mouvement et vitesse on est dans le cycle 3 sciences et technologie ça s'adresse aux sixièmes l'énoncé de l'exercice une supercar la ferrari f50 le départ d'une ferrari f50 est filmé sur une piste en ligne droite le tableau de valeur si contre donne l'évolution de la distance parcourue en fonction du temps trois questions qu'elle est la trajectoire de la voiture calcul la vitesse de la voiture entre les points de repères successifs ap pc cd etc rédige un texte décrivant les mouvements de la voiture ce qu'on travaille comme compétence ici c'est d'exploiter un document qui est constitué de divers supports ici un tableau et du texte première question quelle est la trajectoire de la voiture dans le texte on nous dit que la voiture est sur une piste en ligne droite la voiture a donc une trajectoire rectiligne rectiligne c'est quand on est en ligne droite deuxième question on demande de calculer la vitesse de la voiture entre les points de repères successifs alors on commence avec les deux premiers points les points a et b entre les points a et b et bien il s'écoule une seconde 1-0 et pendant sept secondes le véhicule parcourt la distance de 3,65 m 3,65 m c'est la distance en b et en a on était à 0 on peut calculer la vitesse en divisant la distance par la durée la distance et 3,65 m la durée c'est une seconde la vitesse est donc de 3,65 m par seconde entre les points a et b ont fait la même chose entre les points b et c entre les points b et c il s'écoule à nouveau une seconde le point c est à deux secondes le point b est à une seconde 2-1 ça fait bien une seconde le véhicule parcourt une distance de 10,95 m comment on trouve cette distance et bien on fait la distance parcourue jusqu'au point c 14,6 m moins la distance du point b 3,65 m la vitesse la même formule la distance divisé par la durée la distance est de 10,95 m divisé par une seconde la vitesse est donc de 10,95 m par seconde entre les points b et c le véhicule se déplace à 10,95 m par seconde entre les points c et d il s'écoule trois secondes le point d est à 5 secondes le point c est à 2 secondes 5-2 ça fait bien trois secondes le véhicule quant à lui parcourt une distance de 76,8 m 91,4 m moins les 14,6 m du point c la vitesse toujours la même formule la distance divisé par la durée 76,8 divisé par 3 ce qui donne 25,6 m par secondes entre c et d le véhicule se déplace à 25,6 m par seconde et bien on continue entre les points de repère d et e il s'écoule cinq secondes et pendant ce temps le véhicule a parcouru une distance de 273,6 m on utilise la même méthode qu'on a vu auparavant la formule de la vitesse n'a pas changé c'est la distance divisé par la durée 263,6 m divisé par 5 secondes ça donne 54,72 m par seconde on continue entre les points e et f il s'écoule dix secondes et pendant ces dix secondes le véhicule a parcouru 365 m la vitesse est donc 365 divisé par 10 égale 36,5 m par seconde même méthode entre les points f et g il s'écoule dix secondes et le véhicule a parcouru une distance de 365 m c'est le même calcul que précédemment 36,5 m par seconde c'est la vitesse du véhicule entre les points f et g enfin entre les deux derniers points entre les points g et h il s'écoule à nouveau dix secondes et le véhicule à à nouveau parcouru 365 m la vitesse est de 36,5 m par seconde et entre les points g et h le véhicule s'est déplacé à 36,5 m par seconde enfin on demande de rédiger un petit texte qui décrit les mouvements de la voiture première chose on reprend le mouvement et on peut dire que la voiture est en mouvement rectiligne puisqu'elle se déplace en ligne droite ensuite dans un premier temps la vitesse de la voiture augmente on dit qu'elle accélère ensuite la vitesse de la voiture diminue on dit qu'elle décélère enfin la vitesse de la voiture elle devient stable et constante on l'a vu à 36,5 m par seconde on dit que la vitesse est uniforme voilà l'exercice est corrigé j'espère que vous aviez tout juste et moi je vous dis à bientôt et abonne toi